Bonjour, transformer un actif obsolète plutôt que de le démolir, redéfinir son usage pour en faire un lieu de vie partagé, c'est la stratégie vertueuse développée par M-Capital au travers de sa solution Regénération. Aujourd'hui, nous sommes à l'inauguration de l'une des 15 maisons de co-living développées par M-Capital, société de gestion spécialisée dans l'immobilier résidentiel. Le co-living, c'est un nouveau modèle d'immobilier résidentiel qui allie partage de l'habitat et services. Il est basé sur des fondamentaux solides, c'est tout d'abord le besoin de logement qui est de plus en plus important et notamment le besoin de location parce que les gens ont de moins en moins accès à l'accession à la propriété. Ça répond ensuite aux besoins de mobilité des personnes qui sont en transition parce qu'elles sont à un moment de leur vie où elles ont besoin d'être seules, d'avoir accès rapide à un logement. C'est également de la flexibilité qui est recherchée puisqu'on arrive, on pose ses valises et on n'a pas à se soucier d'autre chose pour son habitat et on trouve plus facilement que si on est amené à chercher un appartement. Et enfin, c'est la recherche de partage puisque avant tout, les gens qui viennent ici, qu'ils soient étudiants, jeunes actifs, personnes seules à un moment de leur vie, recherchent de la vie en communauté. Alors, Régénération est le fruit d'une collaboration avec Dibona, un acteur historique du co-living en France et qui est exploitant des marques Endors et Homies. Donc, le projet de Régénération est assez simple. En fait, nous allons prendre des actifs hors d'usage et les rénover dans les grands centres-villes français. Donc, ce passage d'un actif obsolète à un actif rénové va se faire en quatre étapes. Déjà, nous allons commencer par l'acquisition des actifs. Donc, ce sont des grandes maisons familiales qui aujourd'hui ne sont plus du tout adaptées à la vie des familles. La deuxième étape, c'est la transformation pure et dure. Donc là, nous allons rénover les bâtiments pour les mettre directement dans les meilleures situations et les meilleures conditions. Troisième partie de la transformation, c'est l'exploitation pure et dure. Et enfin, dernière étape, la cession, soit sous forme de portefeuille, soit actif par actif. Actuellement, le marché est favorable aux acquéreurs pour cette typologie d'actifs qui ne répond plus aux usages ni en matière d'utilisation ni d'un point de vue environnemental. Ce sont généralement des grandes maisons de cœur de ville qui sont aux alentours de 300-400 m² et qui, finalement, vont devoir être découpées parce qu'on ne vit plus dans des maisons de cette taille. Ce sont des maisons qui vont supporter des réhabilitations qui sont importantes mais maîtrisées avec des sites qui sont relativement courtes pour en faire des lieux de vie agréables. Ce qu'on aime beaucoup mettre en avant aussi, c'est l'aspect ESG. Le social, c'est évident, le partage, le vivre ensemble dans des lieux agréables avec des jardins systématiquement. Et aussi le côté environnemental puisque, d'une part, nous améliorons la performance énergétique des bâtiments. Mais également, ce qu'on aime bien relever, c'est le mobilier qui est utilisé, qui est pour l'essentiel du mobilier de seconde main, qui est chiné. Ça donne une âme et puis c'est le côté recyclage. Régénération est un véhicule accessible à partir de 100 000 euros. Il est éligible au PEA, PEA-PME. Il est également éligible au remploi de plus-value de cession, donc le fameux article 150 0-BTR du CGI. L'objectif de rentabilité est de 11% net de frais par an et la durée de vie de produit est assez courte, sachant qu'elle est de 36 mois. Le co-living pensé par régénération permet de limiter l'impact environnemental des bâtiments en répondant à la forte demande de location dans les zones tendues et aux besoins de liens sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada